Bonjour, je suis A.L. Mohamed Ramzi. Je suis responsable de l'eau et de l'assainissement à la mairie de Gaza. Je travaille de la mairie de Gaza depuis 25 ans. Alors, il y en a beaucoup de problèmes de l'eau et de l'assainissement. L'eau en dépend à Gaza seulement sur l'eau de souterrain. On n'a pas de rivières, on n'a pas seulement l'eau de puits. C'est pour cela que l'over-exploitation de l'eau arrive. Le difficile entre l'eau rechargée dans le souterrain et l'utilisation de l'eau est à près de 120 millions de mètres cubes par an. C'est pour cela que toute l'eau à Gaza, toute l'eau dans la pente de Gaza aussi, est hors de la norme mondiale, hors de la OMS. Alors, la norme, par exemple, pour le chloride, c'est à peu près de 250 mg par litre. On a, à Gaza, arrive à à peu près de 7000 mg par litre. L'eau à Gaza est catastrophique. C'est pour cela que tout notre intérêt est destiné pour des salinés de l'eau de mer. C'était lancé en 2012 après la déclaration de l'ONU que Gaza est une ville pas livable. C'est pour cela que c'était de la Méditerranée, l'union pour la Méditerranée, il y avait un réunion pour sauver Gaza. C'était déclencher un don pour avoir une usine de dissélation centrale pour Gaza pour assurer 50 millions de mètres cubes dans le premier stage, 50 millions de mètres cubes pour Gaza. Et la France a débuté ce don par 10 millions de dollars pour lancer ce don. Et après, on est arrivé maintenant à une grande somme, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas commencé depuis 2012. Jusqu'à maintenant, on n'a pas commencé cette rêve. Jusqu'à maintenant, il n'est pas réalisé. On espère que ça sera réalisé en un de ces jours. Alors, on a travaillé sur une usine de dissélation pour short-term. C'est pour avoir 10 000 mètres cubes par jour pour Gaza. C'était aussi fondé par l'Islamique Banque. C'était réalisé parce que c'est un somme, c'est une petite petite usine. Mais la quantité, ce n'est pas suffisant. Alors, la demande de l'eau à Gaza City, à la ville de Gaza, c'est à près de 100 000 mètres cubes par jour. Cette dissélation en usine assure pour Gaza seulement 10 000, mais avec les problèmes d'électricité, on arrive seulement de 5 000 mètres cubes par jour. 5 000 mètres cubes par jour ne sont pas suffisants. C'est en général une situation catastrophique de l'eau qui nous souffre jusqu'à maintenant de ce problème. Le problème de l'assalissement. On a beaucoup des régions de la Gaza. Jusqu'à maintenant, on n'a pas des réseaux d'assalissement. On a des septic tanks. Alors, ces septic tanks, c'est toujours un flux sur l'eau souterraine qui nous dépend, un flux sur la qualité de l'environnement. Alors, il y avait beaucoup de problèmes sur ce projet. Même le traitement de l'assalissement. À Gaza, il y a un un bassin, un bassin, des bassins de traitement de l'eau, de l'eau, de l'assalissement, mais pas dans les normes mondiales. Et aussi le déchets, le problème du déchets. Alors, au Gaza, la ville de Gaza, on a à près de 1000 tonnes par jour de déchets journalières. On a un seul lieu, mais c'est un lieu pour l'accumulation. Il n'y a pas de méthode moderne pour... D'accord ? C'est en général la situation de l'environnement à Gaza. Et merci beaucoup pour vous et pour votre attention. Merci beaucoup.